et salut à tous c'est tito goflet j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo sur le satoro gojo light énorme potentiel de ce mob là en vrai c'est mon préféré de la collab j'aimerais trop l'avoir mais j'ai ce mode les gars je l'ai pas eu sinon bah je vous l'aurais dit regardez moi ces stats de fou furieux 1 lead 24 speed tous les contenus il est incroyable le petit skill 1 kill stun le skill 2 attaque 2 à 3 fois tout le monde en fonction de ta def et vol un effet bénéfique 50% de chance à chaque fois et le skill 3 cleanse tous tes alliés et attaque tous les ennemis en fonction de ta def les délai sont augmentés en fonction des effets néfastes que tu as retiré et en plus de ça boost à tb dès que un des alliés rend un effet néfaste alors que le spell est en cool time franchement j'adore ce kit je trouve incroyable en plus l'animation je vous la remets vite fait je vous la remets en deux spits que je trouve incroyable regardez moi ça oh la 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 je suis trop fan bon allez j'espère que cette vidéo te plaira on va faire un petit showcase sur ce mob si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et du bas directement des parties avec les petits replays allez voyons un peu le potentiel du moment rta parce que forcément je voulais pas dit même si la lead universel il est vraiment fort en rta donc le voici donc double lead zibala ou gianna boom et on a une petite sonia force ban même pas il la laisse il ban la gianna écoutez voyons ce qui se passe alors il joue premier avec son zibala il va booster la sonia il va aller sortir mobile open pouf il sort ce qu'il 3 dans ce qu'il 2 pardon il strip voilà mais derrière voilà sa queue parce que bas et gang il n'y a pas de boost à tb que ce qu'il 2 du coup là il va rien se passer la sonia va sauter et est là en fait le statuos sera en vrai en vrai devrait bon et faire 6 3 combien de dégâts aimés il met pas beaucoup de dégâts là normalement ouais c'est pas énorme à ok bon en vrai il a fait ses espèces à l'envers je pense qu'il aurait des limites faire ce qu'il trouve à l'open ou bien ne rien faire faire juste ce qu'il a et faire son skill 2 le tour suivant pour s'enlever les enlever les pour ses quoi bon il peut quand même poser sa bombe résistance et pas de chance ça aïe aïe t'as vu le boost à tb t'as vu les tours qu'il prend ou pas et on n'en parle pas assez mais t'as vu la tb qui prend au la livre direct c'est quoi ça il replay suivant cela peut être très intéressant à voir comment ça va se passer mais celui là je le vois je le sens bien 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 intéressante à gauche bon il m'égumifieux à côté c'est bien aussi voyons un peu comment ça se passe donc il n'a pas le premier tour normalement là est ce que ouais il cut ouais et il réussit le script mais comme il ya les gants que ça marche pas maintenant à voir si ce petit gojo ah oui il a vu tout cela clean il va faire trop de dégâts là non attend il y avait 200% stack et 100% et là tout clean là il va détruire la qu'on peut en face c'est pas mal c'est pas mal alors je sais pas comment il est build mais c'est pas mal bon il est peut-être en dcc full dégâts et du coup c'est pas une folie hein oh mais c'est pas mal attend il faudrait voir combien de dégâts aimés pour voir plus ou moins combien d'hp il a son truc c'est pas mal du tout bon il va quand même perdre mais c'est pas mal hein wow 1500 3000 paris ok ça ça veut dire qu'il ya un petit peu multi pas beaucoup mais que c'est plutôt tanky en vrai de vrai ça ça veut dire que c'est plutôt tanky il en vieux en plus et là il reprend ses tours et là il va voir son spell à nouveau non premier tour c'est ici proc c'est proc proc s'il te plaît non après attend c'est pas fini c'est pas fini c'est fait réduire atb wait là là attend il ya moyen parce qu'il va avoir une petite sustain allez petite sustain oui très bien très bien il y avoir part clean ça ne vaut pour taper alors du coup oh là là combien il met cette fois ci or c'est le meilleur replay pince boum étape ouf wika à ou pas mal proc skill 2 hop là et au moins un petit peu de dégâts en en vrai les megumi palmarès du mob n'a servi à rien what the fuck on a mis un stun et bien vous une scène incroyable en vrai trop trop bien beaucoup bon il ya une petite résistance dans le mode de se réduire atb mais les dégâts étaient au rendez vous sur le coup j'ai vraiment kiffé alors voilà une petite façon très intelligente de jouer ce gojo light c'est dans une espèce de petite clive avec tableau les voir de suite comprendre donc le verde va se faire ban et il va mettre en face pourquoi pas et à la paix de jamy en fait ça fait office de jamy ressources que tu as un strip tu rejoue pas mais tu as un strip et des dégâts t2 donc là tu vas strip temps d'espère c'est plutôt fiable voilà tu m'as stone face qu'il d'eux ici bon malheureusement julian n'aimésis va à cut mais il va sonner la mauvaise target il aurait dû à l'estat maintenant il peut pas stone le gojo light parce qu'il a volé l'huile du coup bah regarde on a deux mobs stone très bien mais on a du coup le gojo qui va cleanse et du coup bah stacker ses dégâts puisqu'il gagne des dégâts si tu cleanses et des buffs et derrière bas il met des bons petits dégâts bon il a mis en 5 cas et week 1 sous break des donc c'est pas des dégâts insane j'imagine qu'il a en tout crit et pas full le coeur mais tu vois que la clive est vraiment 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 intéressante j'aime beaucoup hein là sur le coup c'est c'est well-cooked j'adore et c'est gagné alors du coup petit replay suivant à nouveau le même que tout à l'heure gojo light et il va nous faire un truc avec eshir et sekhmet dommage qu'il n'a pas autre chose que sekhmet peut-être une etna ce serait mieux non il joue son cp tableau et ben la giana et décide de ne pas pas de léo n'est pas confiance à speed la série du rat et b aïe 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 et se faire cesser et il a du coup regarde il va pouvoir aller à l'essentiel de très bien ok il se dit qu'il rejoue avec avec tableau et tu vois c'est trop bien pour le skill 2 parce que là au t2 il peut clean sans fait les débuffs voilà et là il c'est trop cool voilà il joue et en plus il rejoue avant bon il n'est pas beaucoup de dégâts il le démon ne met pas trop de dégâts mais j'adore cette mécanique parce qu'il a plus de la tv ce que l'autre a tapé les alliés et et regarde il reprend la tb la rien de la lab de tour ce mob est génial voilà par contre il ya la bombe mais il va pouvoir la clean très très vite la prochaine tour pas ce tour ci mais prochain tour et à facile 2 à non deux tours de cd quand même pardon donc là on peut se espérer on y arrive un petit peu partiellement ok la 5 mètres va va décéder malheureusement n'aura pas le temps d'acquins et s'il peut encore gagner ou pas ça me paraît compliqué quand même à la mais la syra risque de décéder sous nos gars il va prendre la tb ici normalement ah il prend pas la tb pardon my bad ok 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 du coup la syra va pouvoir mettre sa bombe aïe 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 dommage alors les replays a failli être gold et les replays suivants en vrai je vous jure les gars je veux trop le gojo light je regarde série play plus je veux le gojo light en fait son combo il est trop fun et moi sur mon compte je préfère encore mieux et je suis jaloux roi j'adore son combo aussi là il est incroyable je me dis si tu mets des vrais artefacts tellement faire encore plus de dégâts tu vois tu vois il met du 1,5 pari tu mets des vrais artefacts multi t'a moins que ce soit encore plus d'une scène quoi j'ai eludia en plus je pourrais faire une petite clive avec eludia t'imagine l'offre en infini ou pas oi 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 mais de mes petits dégâts pouf 6k d'ikia enfin c'est un piscile 3 derrière après tu vois il peut rejouer mais de l'est l'eau il a plein de tours et en fait en face c'est vraiment super tranquille du coup c'est compliqué à aller à cette un forcément mais à waouh c'est incroyable la récupère le skill 2 du coup il peut nouveau cycler avec tous ses spells il va récupérer son skill 2 avec son gojo oh la 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 l'aca pari quasiment en vrai il a quand même un petit peu d'artefacts passe mytho mais là il gagne en face ça joue pas c'est incroyable j'adore cette clive et du coup on va se regarder encore un petit replay avec lui limite on devrait faire une vidéo que sur lui vraiment ah bah il fait la même draft en boucle là il s'adapte pas voilà et le banon ban la 5 m toujours en face pourquoi il est toujours là le tout s'ouvre la segment à 5 mois c'est quand je pense plus menaçant qu'une carrière non alors du coup il a un stone qui va sur ce lot qui va sur les chiens du coup ça l'arrange du coup il va faire plus de dégâts c'est ça que ça veut dire ouf six cas où on vrai c'est honnête mais à une désynchronisation parce qu'il ya un boost à tb de son gojo du coup malheureusement il n'a pas plus cette break def mais c'est pas grave derrière il kill voilà le cb à dommage qu'il soit stone mais il avait son spell ok là ça peut être compliqué va voir voir si le gojo peut faire quelque chose il prend des tours en tout cas pas de stone on met des dégâts sur le mail qui va continuer à taper j'imagine ici sur le cp ouais ouais ce qu'il de ici donc on peut mettre des dégâts mais pas de stone et là on espère à son gojo on le sait et là on a récupéré le spell je pense avec le chier donc on n'est pas si mal que ça je pense ouais voilà et ben finalement il va s'en sortir petit ce qu'il 3 en réduit à tb et juger hop là pour la tournée nation ce qu'il 3 incroyable ok voilà et c'est gagné on va regarder ce replay là parce que ce qui est bien avec celui-là c'est qu'il fait toujours le même draft on va peut-être pas regarder le temps c'est draft à lui mais là tu vois sur le coup et c'est le chéri se bat mais la c'est que maître est donc on va voir si son coup fonctionne toujours ou pas moi il obligerait d'être ici le l'ange un an et se trompe et à résistance en plus et non pour moi il se trompe là il devrait aller sur sur le l'ange mais ce qu'il doit être certain derrière qui joue avec tout le monde et je crois qu'il est pas assez rapide sur ce reste de ses mobs il peut se faire outre une derrière ok bon bah visiblement pas spécialement attendez c'est pas perdu là parce que il a tout le monde qui a été reset le gojo s'il peut jouer là c'est terminé oh ok attendez là il a tout non il se trompe pas mais non il faut aller sur le gojo et le gojo il prendra tb du coup il va pouvoir clean se mettre des dégâts oh il s'est fait sonne c'est pas de chance mais c'est une chose en fait j'ai réagi ok 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 ah c'est loose allez ensuite first pick satoru gojo light à partir du contest au speed en face et il en fait de même à gauche priton moore mais il a trois leads speed et s'il est au courant qu'il y ait un lead speed sur ce mob là ou pas bon ok il a pris le lead 24 il y avait un lead 33 colliver non mais attend il est géant non qui est ce qu'il fait il ou ce pit quand même au final et b après y'a pas le contest au speed en face mais ouais bah du coup à temps et chaud là non et il clean ce client plus dégâts on va dégâts s'il vous plaît dis moi que tu colles des bons dégâts la clean des trucs là et dit qu'on a où c'est pas mal en vrai c'est honnête et en vrai c'est pas mal et je pense qu'il en espère parce qu'il a stun mais le mauvais mob résistance ok on recommence on recommence pas petit proc ok et là du coup il a le skill 2 pour strip à ce très point mais de son despair voilà du coup bon il apparaît à ticis pas grave il va tuer maxi et normalement il devrait être fine sauf si prog du cp ok pas tout si on a le skill 2 ici ok on met le petit stone or j'aime trop j'aime vraiment bien le le kit du mob en vrai il est vraiment cool et tu vas y reprendre des tours c'est tapé ok et là on va aller sur le pas sa mate c'est gagné en vrai devrait c'est gagné ah j'aime bien son kit alors je sais pas si c'est vraiment dans un setup de cliff il faut l'utiliser mais ouais j'aime bien c'est vraiment une layman en fait en mode offensif j'aime beaucoup moins support plus offensif c'est vraiment super intéressant plus le lead speed peut-être que justement parce qu'il a lead speed c'est plutôt pour jouer contre des cliffs ou avec des cliffs alors le petit peu de droite là c'est le mec qui a tous les laits du jeu et qui spame euldong euldong vous savez ce qu'il fait il augmente les dégâts des mobs du coup là il va le jouer et je pense que s'il a le premier tour il va mettre des dégâts de fou oh j'ai tellement envie de voir pour ce combo là a l'air vraiment génial or se plaît dimanche il arrive à le faire je crois qu'elle a eu achat la vacate et il va one shot un truc pendant il cut mais oui mais le stone du couvlet ou ok nice le par contre il s'est trompé avec joue c'est sur le léo et qu'il faut faire le skill 2 mais bon alors on met des gars aimé là il fait juste le skill 2 avec les dégâts boostés un quoi allo 600 parit frérot mais n'a pas mis une multitude oh la 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 il n'a pas mis une multitude sur son mob il fait pas de dégâts bon le skill 2 c'est là que ça fait les dégâts il y a un break death il y a les dégâts augmentés il fait un skill 1 non quoi non mais il utilise son spell non mais fait un spell allez pour choquer qu'est ce qu'il fait petit skill 2 voilà les petits dégâts de le donc en vrai ça tape elle donc ok 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 elle a pas envie de taper avec son gojo light là allez fait ton spell frérot non oh mais ça fait des dégâts il faut le faire il veut pas même pas le faire une seule fois du replay là alors qu'il a eu le donc s'il te plaît tu vas le one shot ce truc là ah allez il fait des skills 2 non mais il refuse de faire son skill 3 il est en train de me trigger et toi aussi je suis sûr qu'il regarde la vidéo t'es complètement trigger on s'attendait à un truc de fou je t'ai vendu un truc de fou eul donc plus le mob et le gain il n'utilise pas son spell il décide délibérément de ne pas l'utiliser alors qu'il y a des break death et tout il attend juste avoir un effet néfaste alors qu'il veut quoi il veut un dot ou quoi il attend le dot de léo ou il fait comment là avec ses skill 1 là ah c'est trop grave aïe 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 même l'autre là il entraîne les modes en mode allez fais ton skill 3 alors oui de le voir t'as vu il quitte pas il l'a perdu mais il quitte pas il est en mode allez monte moi un peu des dégâts non il faut lui mettre le dot sinon il fera jamais son spell aïe fait ce qu'il donne ou et oui ah mais gros il m'a dit que les actions paris regardez ah 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 ouais 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 il le fait il le fait wait c'est tout il a ruiné comment son truc impossible mais pas dégâts oh non et là imagine le leo est solo impossible il est en vampire ok fine ensuite first pick syra gojo cd petite vivache elle mamacita petite jana oh jana sorbeton mais on a le eegang force ban à eegang ici wunsa juno il laisse le eegang ok bon du coup il va il va jouer premier est-ce que le gojo est en despair ou pas ah mais il joue premier avec sa vivache elle du coup il peut mettre sonne directement avec le eegang ok nice là du coup il fait juste à ce qu'il deux mes petits dégâts ok il peut pas se faire cesser puisque bah il ya le eegang qui est là et alors du coup comment ça se passe il a donné le tour et là maintenant du coup c'est le problème c'est que là il met les dégâts il met du 4000 paris il en despair du coup lui et là la jana va faire le café est ce qu'elle va permettre la bombe maintenant il peut reset attend il n'a pas resettent attend il a décidé de ne pas résoudre la jana il l'avait déjà résoudre et là il la stone ok excellent pour le piste en ce qui l'a dit qu'elle est là du coup est sur un gojo light en despair c'est pas mal aussi j'aime beaucoup là du coup il fait à ce qu'il fait pas de ce qu'il 2 mai lors d'espérés pourquoi tu mets pas de ce qu'il de t'amilé son espère que ce qu'il de noms ou apparemment j'aurais tellement fait ce qu'il deux juste pour mettre des stones d'espérés visiblement il est peut-être en fait on s'est peut-être on s'est certain qu'il avait stone d'espérés avec le style 2 au la jana qui va tout ce ton aïe 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 j'ai un avion c'est une folie aussi à part on n'en parle pas assez et j'ai un avion mais par contre il prend qu'il a son client mais il en espère on est d'accord je pense un jour vieux en vrai de gojo light il y avait rien de despair et fun mais je pense que c'est vraiment le vieux qui est qu'il carry là du coup il fait quoi il fait ce qu'il 2 mais oui tu vois il a sonne d'espérés il me semblait bien qu'il est en d'espérés par sustain et projet tout le skill 3 par contre là il devrait le faire pour faire les dégâts quand même au rôle ce qu'il ya qui donne beaucoup d'atb et le piste on l'a vu la jana qui prend tous les tours mamacita elle est tellement menaçante et là il le fait le skill 3 et ma petit 3k ok en fait j'ai l'impression que ça ce qu'elle est vraiment bien quand tu as des débuffes à clean si t'as pas les débuffes à clean c'est compliqué donc en général et les débuffes à clean tu les as sur ta tête aussi quoi donc forcément si tu fais cc tu ne peux pas te clean c'est le problème du meuble voilà oh je pense qu'il a gagné quand même au final in extremis mais ah mais non il la paire il ya pas qu'une super le gojo il la paire oh dommage et moi je pense il l'a mal joué mais ok l'état suivante il va être contre un robot d'art est donc quand même moins menaçant que jana c'est pas vraiment un counter gojo light par contre contre smizer et robots d'art a peut être intéressant bon surtout qu'il a beaucoup de counter force ban et pas de la gang très bien et la raison et du coup comment ça se goupille ici reste cependant avec la joelle embêtant et il est si des jeux prêts pour les résoudre la joelle j'imagine non il va sur le smizer et ira ok bon bah ok bon ok à par contre il a volé le will donc ça c'est bien c'est à dire côté 2 il peut mettre des débuffes il va pouvoir les cleanse avec le skill 3 gojo pas mal ça bon il va quand même se faire cesser à il décide de pas ok il a raison il va bomber à droite non quoi ok pourtant il ya le bus speed il va l'app oh la 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 l'erreur aux l'erreur aux l'erreur il va partout clean et c'est pour le choquer et c'est pour la vidéo en fait c'est pour ça à remettre de gamer à il n'a pas créé ah ouais ok peut-être que en fait vu que tu as les dégâts qui augmente de 200% à minima il faut peut-être le mettre en tout crit au mob non peut-être que c'est ça la tête qu'on voit de risque là sur le coup les dégâts étaient un petit peu proutesques alors que il y avait quand même pas mal de clean ce débof clean ce quoi il y avait quand même bien oui débof c'est un peu léger là les dégâts quand même je pense que petit au crit pour faire valoir le passé c'est pas mal de ce qu'il 3 et derrière tu te mets full tank 1 je pense et kpaq peut-être pas en fait je joue pas vraiment contre des mobs qui ont sandraise ce mob là puisqu'il a l'eat speed tu joues plutôt quand tu la conteste un peu la speed pour spécialement avoir le premier tour là par contre il va avoir du mal il va avoir des mal à s'en sortir sauf s'il est un pro que violent parce qu'il en vio ok non ça va à ça que je dis ça mais la genou est quand même terrifiante aussi et là pro château s'il reprend son tour avec le gojo il est plutôt pas mal oh non mais il reprendra pas son tour ok bon là la genou définitivement ne pourra pas solo cette game puisque ben au bout d'un moment le robot va juste one shot et là on est sur le point de perdre le reste au chat où le robot d'art termine on va mettre en x3 bon c'est un replay quand même intéressant finalement ça n'a pas marché puisqu'il y a eu trop de contrôle atb avec le robot d'art et du coup le gojo light n'a pas pu faire le café et puis il n'a pas pu one shot quoi que ce soit allez fin de la vidéo pour moi il n'y a rien à dire c'est le meilleur mob actuellement il est incroyable franchement l'it 24 parce qu'il de super intéressant le skill 3 est incroyable au niveau des dégâts je suis sûr qu'à moins être creusé et trouver vraiment un build optimise un maximum son skill 3 j'aime beaucoup l'idée de jouer dans des clips avec tableaux je trouve ça super intéressant une petite transit comme ça mais ça reste par ailleurs très bon briseur aussi un très bon support même plutôt qu'il y a des bonnes stades défensif en fait c'est ça qui est intéressant c'est que ce mof fait des dégâts en étant plutôt tanky et ça j'aime beaucoup j'espère que toi tu as kiffé cette petite vidéo choqué sur le gojo light si tu l'as n'hésite pas à me dire dans les commentaires à quel combo tu utilises je sais pas si toi tu as le mob en tout cas si tu l'as amuse toi bien je suis jaloux sache le c'est tout pour moi si tu as kiffé la vidéo bah n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et tout ça les potes c'était Tito donc